bonjour à tous et à toutes ici amis de ce gamin du 76 on se rend tous sur ça c'est à avec les lignes la version est sûr pour le récap et le bilan un petit peu de mon compte où j'en suis et de mon activité en sur le jeu ans si je suis très actif ou pas alors déjà je suis niveau 61 sur celui là je crois que sur cette version là je crois que j'ai je crois que c'est celui où il ya le plus le connex qui est le plus rempli je suis à 126 sur 137 donc ça qui m'en manque 11 alors du chevalier de bronze j'ai tout ce qu'il faut voilà la box elle est pleine il n'y a pas de souci en silver 14 14 j'ai tout en gold j'ai 14 sur 16 il me manque d'être seul du cancer mais d'être seul c'est pas un perso qui me hype beaucoup et bien sûr kane aussi kane parce que c'est un personnage qui est assez cher et donc voilà donc voilà il m'en manque deux et là ici en légendaire il m'en manque que deux documents que à l'aune donc adès à l'aune voilà donc lui j'avais pas assez de ressources et commander pandore c'est un personnage qui le matin absolument pas voilà du côté de la marine on a tous les personnages du côté des spectres il nous en manque quelques-uns mais ce sont des personnages à sans grande importance donc on va dire que voilà c'est pas trop grave et des hausseurs il va me manquer sûrement les nains voilà les versions enfants de certains chevaliers voilà tout simplement donc que voilà niveau histoire je suis où je suis je suis très très en retard je suis en 18 dans la chapitre 18 donc voilà qu'est ce que je peux vous montrer ici là aussi je crois que j'ai pas très bien avancé ouais je suis à 1 sur 18 là c'est pareil aussi un donc voilà mais par contre ouais sur ce compte là j'ai énormément de chance et en plus s'il n'y a pas que la chance parce que c'est comme je le rappelle encore tout ce qui les comptes chinois chinoises sont les moins chers au niveau des achats in game et en plus ils sont beaucoup plus généreux que sur la version globale la version globale c'est vraiment un bourg pognon et ils sont très très rarement voilà en compensation on a imagine énormément de choses qu'on a eu l'anniversaire au niveau du jeu puisque ça s'est basé sur la version chinoise on a eu énormément de récompenses on a eu des diamants on a eu des 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 charts de totes de ce qu'il tombe bleu voilà on a eu beaucoup 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 de choses alors je vais vous montrer un petit peu ma box parce que c'est bien de montrer les personnages que j'ai mais je vais vous montrer aussi où j'en suis sans certains personnages alors du côté des ss tanatos est monté c'est tout à fait normal la ds attellage laitise pas beaucoup alors elle artémis je m'en sers aussi mais je n'ai pas monté totalement je rappelle les personnages le niveau max et 80 ans c'est pas 70 et comme vous pouvez marcher du doublon de possédant j'ai galéré d'avoir possédant sur la version et cela est là je l'ai puis là vous voyez voilà donc vous voyez quand même au niveau des loups j'ai quand même des bons trucs parce que vous voyez je les ai même pas encore fusionner dedans mais voilà du côté des ex bas j'ai uniquement que le ulysse puisque voilà à des salons et le deuxième personnage ex à arriver en qui viennent de next dimension bien sûr et du côté ds alors là j'ai tout carré d'un bel de personnages en saga chakarayashi qui doko comment s'appelle ça c'est canon des gémeaux voilà j'ai comment s'appelle et qui j'essaie cia j'essaie 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 yoga j'essaie donc voilà j'ai vraiment tous les personnages l'un après bon tout ça c'est tous les chevaliers d'or là on a un petit peu comment s'appelle on a canon et ce canon dragon des mers voilà je ne j'oublie même les noms des des chevaliers radavante et cg et de garoud à la ici voilà j'ai franchement la boxe n'est pas dégueulasse honnêtement en regardé puis tous les doublons que j'ai là en dessous voilà la boxe n'est pas dégueulasse après on va pas aller les voir ça ne sert strictement à rien et au niveau des teams que j'utilise donc voilà alors ça c'est pas ça c'était une ancienne team que j'utilisais non ça c'est pour faire les boss les boss chaque jour c'est pas celle là ça c'était mon ancienne team voilà c'est cette team là que j'utilisais voilà c'est cette team que j'utilise moi donc voilà mais voilà comme je vous ai dit sur la version est ce que je fais vraiment que du farm je pas à fond à fond à fond dans le jeu mais bon c'est pas que le jeu il est pour et c'est exactement dans le même problème que sur 7ds il ya un manque de contenu on a toujours les mêmes events bon je rappelle quand même qu'on a le lucky 4 qui est là je rappelle que maintenant les contenus ont fusionné enfin donc c'est pour ça la sea que ce soit la sea sur la globale c'est exactement le même contenu l'avantage sur la sea comme je me rappelle c'est que au niveau des achats in game c'est beaucoup moins cher et le jeu est beaucoup plus généreux normalement vu que tout a fusionné je pense qu'on va avoir exactement les mêmes récompenses ça sera pas trop normal ce qu'ils ont fait pendant l'anniversaire d'avoir plus de ressources offertes sur la sea que sur la globale mais néanmoins moi je ne compte pas me débarrasser de mon côté cela je le garde parce que moi je trouve que avec tous les chevaliers que j'ai gagné durement et tout ça non je vais pas je vais pas me débarrasser du compte comme ça non je pour l'instant je reste encore sur les deux et puis comme je rappelle encore parce que beaucoup de gens me disent oui mais comment tu comment tu peux gérer deux comptes et tout ça c'est pas parce que c'est pas obligation et ou d'être comme ça ou pour me faire chier c'est parce que en fait je me dis comme sur 7ds si je fais une erreur j'envoie que c'est un personnage je fais une erreur et qu'en fait le personnage derrière c'est là c'est il pourrait et ben je me rattrape en fait sur l'autre compte donc c'est là que sur l'autre compte je n'invoquerai pas sur ce portail là et là je fais des économies pour là maintenant on va dire que vu que les serveurs ont fusionné là voilà même s'ils ont fusionné au moins je me dis que vraiment pour la globale parce que c'est vraiment le compte le plus difficile à gagner des choses j'invoquerai vraiment après donc voilà voilà à l'aune c'était sûr que c'était vraiment un très très bon personnage support donc là il n'y a pas eu les chercher et pour plus j'ai énormément de choses je suis assez rapidement sur la globale donc en fait j'en ai fait l'impasse sur la est sûre tout simplement voilà bon écoutez je vais vous laisser je vais alors regarder je vous montre aussi un par rapport à l'événement actuellement en cours donc si vous avez vraiment votre box rempli vous allez avoir un skill tombe bleu directement là par contre s'il vous manque des personnages bala va y avoir une case avec un point d'interrogation et le premier est ce que vous allez invoquer que vous allez avoir et bas ça sera est ce que vous n'avez pas forcément bien sûr ceux qui font partie du pool de base les personnages il est limité ne se font pas partie de ces invocations là puisque je rappelle c'est un portail s donc non dans le monde qui ne fait pas partie de votre codex moi j'ai quasiment tout ça moi c'est vraiment les passages limités qui me manquent voilà écoutez je vais vous laisser on va se retrouver dans quelques instants sur mon compte global qui n'est pas voilà il y a beaucoup beaucoup plus monté les personnages mais vous allez voir quand même qu'il ya un peu moins d'un peu moins quand même mais ça c'est quand même une très très bonne box aller à tout de suite nous revoici sur ça c'est à awakening la version globale puisque tout à l'heure on a fait un petit récap sur celui de la passion et ce à donc niveau 63 donc voilà bon j'aurais changé même le personnage là sans présentation qu'est ce que nous pouvons montrer alors déjà le codex ça bien sûr alors du côté du codex je suis à 127 39 donc comme je vous l'ai dit j'ai beaucoup moins de personnages sur ce compte là que sur celui de la version et cela mais néanmoins voilà j'ai quand même de très très bons personnages ici on est à à 16 16 14 14 chevalier d'or et moment de donc d'être seul du concert comme d'habitude et qu'elle des gémeaux donc comme sur la sea pour les côtés des chevaliers d'or pour les chevaliers assez spécifique commandant pandore elle ne m'atteint absolument pas par caution du bélier en surprise j'aimerais bien la voir et voilà c'est tout ce qui me manque là dedans ici on a 8 8 les spectres c'est pareil il me manque 2 à voilà et là ici bon bah il va manquer vraiment les personnages voilà tout ce qui est une version version children de certains personnages alors au niveau histoire ici on est à 33 donc je suis là je manque bien avancé ici là au niveau comment s'appelle du mode histoire ici là c'est pareil je crois que j'avais quand même pas mal bien avancé donc 6 sur 18 là ouais voilà j'ai fait plus de choses quand même sur ce compte là que sur le compte et cela donc voilà néanmoins je continue quand même de farmer alors ici sur ce portail as qui est sorti cette semaine j'ai eu hig de garouda donc il me manquait hig de garouda donc voilà donc voilà ça s'est fait et il me reste encore combien en 584 bah oui pourquoi les amis parce que il y à le le kick-at qui est présent actuellement sur la sur s soit c'est ça donc voilà donc moi j'ai fait quand même pas mal de choses voyez je suis à 584 ça est difficile d'arriver au 660 c'est pas possible donc voilà ensuite qu'est ce que nous avons on va les voir la boxe alors la boxe du côté des ss beaucoup plus fourni que voilà donc la voyez niveau 80 80 80 80 80 voilà jean athéna voilà ça c'est que là je n'ai pas trop monté et hypnose je n'ai pas trop monté aussi du côté des aix là j'ai les deux seuls personnages enfin qui sont sortis en aix sur ssa donc bien sûr ulysse un voilà on l'appelle et à le nom bien sûr qui est sorti il ya pas longtemps bon voilà on des personnages très très bien monté quand même voilà bon je vous montre pas tous les je vais vous montrer histoire de voilà un petit peu ce que ça donne et sur alone c'est pareil voilà donc voilà je sais pas c'est pas voilà c'est pas du stuff vraiment voilà c'est pas du stuff de folie mais néanmoins voilà j'ai fait comme j'ai pu et j'ai pu monter voilà les cosmos à quoi je sais pas si les cosmos sont bons en moi je regardais par rapport au site vous savez ssa k o t z donc voilà pour vraiment voir et les personnages quand même tiennent le coup je vais montrer le restant voilà qui côté des s vous voyez je suis vraiment une très très belle boxe il n'y a pas à dire il m'en manque quand même certains mais voilà puis regardez voilà c'est voilà on va dire c'est quand même très très bien alors moi maintenant je vais vous donner un petit peu mon opinion sur le jeu actuel donc le jeu est exactement le même souci que sur 7ds c'est là qu'en fait il ya un cruel manque de contenu on a toujours les mêmes événements et tout ça néanmoins c'est que c'est un jeu avec une très très belle licence il faut pas vraiment qu'il merde un voilà donc voilà le jeu a connu un démarrage très très difficile alors pour la sea parce qu'elle était déjà là avant pour la globale il ya eu quand même des gros coups de gueule des joueurs à moi je vous verrai sur la sur la chaîne vous allez voir les vidéos les anciens vidéos il ya eu beaucoup de coups de gueule les devs sont revenus en arrière sur certaines choses qu'ils avaient voulu faire et tout ça il ya eu vraiment des bugs et c'était injouable alors moi le pvp je ne le fais pas moi le pvp je ne fais pas c'est vraiment basé sur les gens vraiment qui investissent sur le jeu et puis qu'ils mettent un paquet de choses sur les personnages moi je suis pas ce genre de choses là à moi à faire ça voilà ce genre de choses là mais voilà pas ce genre de personne à faire ce truc là moi je veux jouer pour le plaisir pas pour les me casser les délais de la tête sur des trucs comme ça le mode histoire ça se déguste tranquillement franchement vous prenez pas la tête à un moment donné ça va être compliqué parce que forcément va vous falloir des personnages assez fort mais néanmoins voilà là ici la partie de l'histoire c'est pareil aussi du côté là ici c'est des défis donc plus vous allez avancer sur les livres plus ça est difficile et là c'est les histoires que vous faites mais avec la difficulté voilà une difficulté moyenne difficulté grande après bon ça c'est les activités voilà un truc comme ça donc franchement un très très bon jeu une très très belle licence de matsumi pour ramada je crois que c'est ça le créateur de ça c'est à et voilà franchement le jeu il est magnifique le mode histoire est aussi des pieds en fait je pense et c'est très bien fait quand vous avez des nouveaux personnages vous avez toujours une animation avant de faire les invocations elles sont tout simplement magnifique il n'y a rien à dire franchement c'est une très très belle licence ça va faire peut-être un peu plus de deux ans même peut-être plus que le jeu il est là et moi je sais pas quand c'est au tout début du jeu moi le jeu avait déjà commencé et voilà je suis encore dessus il y a eu des fois des moments où je voulais lâcher voilà là c'est pareil ils ont fusionné les serveurs j'aurais pu abandonner un compte non je me suis dit je garde les deux comptes comme ça je me dis si là par exemple sur la globale j'ai assez de ressources je vais tenter beaucoup sur un personnage et au pire des cas si le personnage trouve qu'il est pourri je n'invoquerai pas sur la cea et inversement comme ça pareil aussi je ferai la même chose donc voilà actuellement où j'en suis sur mon compte et c'est ça à vous aussi dans les commentaires de me dire est ce que vous jouez encore au jeu est ce que vous comptez jouer encore très très longtemps est ce que votre box elle est fournie est ce que voilà je dis de votre opinion personnelle aussi un voilà j'ai chacun droit de donner son avis personnel voilà tant que c'est dans le respect et la courtoisie voilà il y en a qui s'arrête il y en a deux qui continuent moi je fais partie vraiment des youtube heures qui continuent des jeux il ya je connais plein de youtube heures j'ai fait en même temps que et c'est ça du one peace 7ds et tout ça tous ces gens là ont arrêté parce que tout simplement ça n'a rapporté rien voilà moi je m'en fous que la chaîne moi j'ai pas beaucoup de revenus honnêtement je pour préciser le combien ça me rapporte la chaîne pour les vidéos et tout ça voilà mais honnêtement moi c'est surtout pour le plaisir moi c'est pas pour l'argent nananine un truc comme ça c'est d'abord me faire plaisir à moi et vous faire découvrir les jeux que je joue et après bon voilà une petite communauté on se dit voilà ça ça va ça ça va pas moi j'aime bien ça moi j'aime pas ça voilà c'est ça c'est un truc comme ça mais bon voilà ceux qui veulent faire vraiment beaucoup 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 d'argent mais écoutez vous allez sur d'autres jeux puis voilà de toute façon voilà comme vous voyez la maillot économie à les gens étaient enthousiastes et tout ça et au final voilà il y a eu des déceptions parce que voilà le jeu il y avait des problèmes ça va être la même chose pour one peace fighting passe tout le monde croit que quand il va arriver sur la globale ça va être un truc de ouf et tout mais arrêtez de rêver vous savez très bien que du côté de la globale on se fait toujours pigeonner voilà le jeu ce n'est plus du free to play c'est vraiment du pay to win maintenant c'est tout le temps comme ça pour presque tous les jeux c'est toujours comme ça ça se transforme en pay to win donc de toute façon quand vous avez son version globale il y a toujours ils font toujours du pognon du pognon du pognon du pognon voilà allez je vous laisse je vous dis bonne matinée et je vous dis bon week-end et on se retrouve comme d'habitude sur la chaîne sur les vidéos de ssa comme vous le savez y en a beaucoup moins mais néanmoins vous allez dans l'espace communautaire de la chaîne il y aura toujours une image pour vous dire il ya ça comme contenu il ya ça comme contenu et tout ça et quand il ya vraiment du nouveau contenu il y aura une vidéo qui va sortir de toute façon en maintenant ça plus est ce ssa cea est global maintenant c'est vraiment généralité mais quoi il ya des nouveaux personnages quoi il ya vraiment des événements avec du contenu très très intéressant je vous fais des vidéos sinon si c'est des passages qui sont déjà sortis sur la base donc c'est dur et ron ça je ne ferai pas de vidéo ça ne sert strictement rien de faire toutes les semaines oui il ya ça c'est qu'un revient il ya ça qu'un revient il ya qui ça qu'un revient je pense que ça nous intéressera absolument pas moi je vais perdre mon temps et en même temps vous derrière vous regardez pas forcément la vidéo parce que vous savez déjà quoi comme personnage qui va revenir voilà allez ciao ciao